Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ces briefings. Aujourd'hui, nous allons évidemment faire suite à l'appel à la mobilisation générale lancée par le Président de la République jeudi dernier, conformément à ce que nous avions annoncé au terme de la réunion du Conseil supérieur de la Défense. Le Président de la République est revenu d'abord sur la nécessité pour nous d'être solidaires de nos compatriotes, à peu près plus de 200 000 qui sont dans des situations difficiles du fait de cette barbarie qui sévit dans le Routchourou. Le Président de la République a aussi eu l'occasion de faire un coming back sur la stratégie de paix qu'il a favorisée dans le cadre de nos relations de bon voisinage. Il est revenu notamment sur ce qui nous lie avec l'Ouganda, sur ce qui nous liait avec les Rwandas, les efforts qui ont été mis en place pour finalement arriver à une région de grand lac pacifié. Le Président de la République a demandé aux Congolais de partout où nous nous trouvons de transcender nos clivages et nos différences pour qu'ensemble nous puissions répondre à l'appel de la patrie parce que ça fait près de trois décennies que cette situation est dure et qui paralyse durablement notre économie. Le Président de la République a lancé appel aux jeunes pour qu'ils s'enrollent dans l'armée. Un appel qui a reçu un écho favorable tant à Kinshasa que dans les Nord-Kivo et dans les autres parties du pays. Le Président de la République a aussi chargé les uns et les autres d'être vigilants. Par vigilance, il entendait dire, nous y reviendrons ici, que nous devons tous être dans un rôle actif pour la protection du territoire national. C'est que nous avons des plus précieux, la mère patrie. Mais d'autres points sur lesquels il est revenu, nous aurons l'occasion au cours de ces briefings de revenir sur ces différents aspects. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir les Générales et Kengé, le nouveau porte-parole de l'armée. Vous le connaissez, il était basé au Nord-Kivu, il portait la parole à ce niveau-là. Et depuis sa nomination, sur la première fois que nous le recevons sur ces plateaux, il pourra nous faire le point, notamment, de comment l'armée canalise les jeunes recrues qui sont arrivés. Il pourra nous parler aussi des critères qui sont toujours suivis de près pour que des jeunes puissent s'enrôler dans l'armée. Mais bien avant de continuer nos échanges de ce soir, j'aimerais, en accord avec la technique, reprendre un extrait de l'appel du président de la République à la mobilisation pour poursuivre nos échanges. En accord avec la technique. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. A vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau. Je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. A vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Voilà, vous venez de suivre un extrait de l'allocution du président de la République. Nous y reviendrons encore dans l'autre partie de cette émission. Le président de la République a demandé à nous tous de rester unis derrière nos forces armées qui s'affairent sur le terrain à faire restaurer l'intégrité de notre territoire. Mon général Ekingé, je vous salue et vous remercie de vous associer à cet exercice de rédivabilité. Vous en avez l'habitude dans le Nord, je ne sais pas qui vous, mais cette fois-ci, vous êtes à Kinshasa. Et j'aimerais donc vous passer la parole pour que vous puissiez nous dresser le point de ce qui a pu déjà être fait au niveau de l'armée après cet appel du président de la République. Nous savons qu'il y a des jeunes qui ont répondu massivement à Kinshasa et à Goma. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est fait avant que nous puissions un peu plus tard répondre aux préoccupations de professionnels des médias pour que l'on comprenne de manière claire ce qui s'est fait ? Vous avez la parole. Merci, Excellence. En réponse à la mobilisation générale déprétée par le président de la République, chef de l'État, notre commandant suprême, je dis notre commandant suprême parce qu'il est président de la République pour nous tous, chef de l'État pour nous tous, mais commandant suprême uniquement pour les forces armées, pas pour vous. C'est tout à fait normal. C'est la Constitution qui l'a voulu ainsi. Donc, en réponse à cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous les drapeaux. Et au moins, je vous parle, ils sont plus de 2 000 à Goma, rien qu'à Goma. Ils sont plus de 2 000. Et ici, il y en a qui sont déjà arrivés au centre d'instruction de Kitona depuis avant-hier et hier. Il y en a qui continuent à être orientés vers Kitona. Pourquoi s'enrôler dans l'armée pendant cette période ? Eh bien, le chef de l'État vient de le dire, la nation est en danger. Et la nation en danger a besoin de ses 10 fils, pour la servir sous les drapeaux, défendre l'intégrité du territoire et puis protéger les Congolaises et les Congolais ainsi que leurs biens. Et nous avons ce devoir-là en tant que citoyens. Comment, si tout, où se fait cet enrôlement ? Je sais que, je regarde ici, il y a des candidats et des candidats. Je vois déjà un bras, il m'est levé de l'autre côté. Eh bien, on doit se diriger là où il y a, à l'État-major de la région militaire. En province, comme la ville-province de Kishasa, c'est dans les États-majors des régions militaires où on est en train de récruiter, puisque c'est là où vous allez trouver la direction d'information, de sélection et d'orientation, nous appelons DISO, en sigle, ce sont ces spécialistes-là qui sont chargés d'accueillir les candidats au recrutement, de pouvoir les screener et puis de pouvoir les orienter également. Dans les provinces où il n'y a pas d'État-major de région militaire, puisqu'il y a ces provinces-là, comme au Maniema, comme dans la Tchapa, comme dans l'Omami, ainsi de suite, dans les lois là-bas, eh bien, il y a des cellules de sélection, de cellules d'information, de sélection et d'orientation qui existent déjà, qui sont là. Et là où ces cellules et ces directions n'existent pas, l'armée va déployer des équipes de recrutement. Quelles sont les conditions exigées ? Puisqu'on ne va pas recruter, même si le ministre est jeune, mais il a dépassé l'âge requis pour être recruté dans l'armée. D'abord, il faut être jeune, mais pas comme le ministre. Il est un jeune déjà qui a vieilli. Être jeune fille ou garçon, être âgé de 18 à 25 ans, 18 ans révoluent. Et puis, jusqu'à 25 ans, disposer d'une moralité et d'une bonne santé physique et mentale. La moralité, c'est un thème important, puisqu'il ne faut pas envoyer dans l'armée les tomates pourries, puisque les conséquences vont se ressentir plus tard. Il faut des bons citoyens qui viennent servir sous les drapeaux. Et il faut une bonne santé physique, puisque lorsque vous venez, il y a des exercices TAP, des tests d'aptitudes physiques qui seront organisés par des spécialistes de l'éducation physique et des sports militaires. Il faut une bonne santé mentale, puisque vous trouverez des médecins spécialistes qui vont vous ausculter pour savoir si vous avez telle ou telle autre maladie, puisque si vous devenez malade dans l'armée, on ne va pas vous prendre. Il faut avoir fait au moins deux ans post-primaires. Le cycle, Normandie a dit primaire, plus les deux ans, à notre époque, on appelait ça cycle d'orientation. Aujourd'hui, c'est l'enseignement fondamental, les huit ans de l'enseignement fondamental. Alors, avoir au moins fait ça, et plus, vous pouvez être diplômé d'État, vous pouvez être universitaire, mais pour les universitaires, nous préférons les orienter à l'académie militaire, puisque ce sont des cadres. Aussi, pour les officiers, et les officiers, c'est à l'académie militaire, il faut avoir au moins un diplôme d'État et être gradué ou licencié, là, il n'y a pas de problème, ou plus, où aura lieu l'instruction. Eh bien, l'instruction ne se fait pas sous les bananerais de je ne sais quel village, ou sous les manguiers, non, non, nous avons nos centres d'instruction qui existent. Les Fardes s'organisent et plusieurs centres d'instruction et d'entraînement à travers le pays, pour la formation militaire de base, c'est tous les centres d'instruction. Il s'agit des centres d'instruction de Kitona, au Congo central, où on a, qui a qu'un désir, les premiers groupes de reclus, il y a le centre d'entraînement d'instruction de Kikamina, dans les Olomami, il y a le centre d'instruction de Mura, dans les Okatanga, il y a le centre d'instruction de Lokosa, à Kisangani, dans la Chopo, il y a le centre d'instruction de l'Okandu, dans le Maniema, et il y a aussi les centres d'instruction, qui est également un centre d'entraînement, d'Irebou, dans la province de l'Équateur. Et ça, c'est spécifique à la force navale, parce que l'instruction a été donnée à chaque force de récuter la force aérienne comme la force navale. Et la force aérienne va envoyer ces éléments à la base militaire de Kaminat, comme les militaires qui doivent œuvrer en son sein. Il existe aussi des centres d'entraînement pour la spécialisation. Après cette formation de base, on va procéder, on va orienter les gens pour la spécialisation. Kota Kori, à l'Équateur, Kambaouma, dans la Tchopo, et Luama, au Maniema, c'est pour la formation aux commandos, et Kaminat, pour les troupes aéroportées, ainsi que les prévôtés militaires et les spécialistes de la force aérienne. Après la formation de base, quelques militaires peuvent, parce que lorsqu'on termine la formation de base, on est déjà un militaire, et ils peuvent être formés dans des écoles de sous-officiers, au Kambaouma, à Moura, à Kitona, ou dans des écoles spécifiques, puisque l'armée, c'est un État dans un État. S'il y a un ministre de la communication porte-parole du gouvernement, il y a aussi un petit ministre de la communication, c'est de l'armée, que je suis. et je suis un petit ministre dans son domaine au niveau de l'armée. Il en est des mêmes, s'il y a un ministre de la santé, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de la santé au niveau de l'armée, qui s'occupe de la logistique, qui s'occupe des finances, de l'administration. Tout ça se trouve dans l'armée et il y a des écoles spécifiques pour former des spécialistes en la matière. Voilà. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir dans le détail et nous travaillerons justement avec les générales et Kengé pour voir comment on peut organiser une visite guidée parce que le moment est venu pour les uns et les autres de mieux comprendre la dynamique du fonctionnement dans l'armée. Nous autres, nous avions eu les privilèges de passer au collège de hautes études des stratégies et des défenses. Nous avons une idée. Pour un pays avec plus de 10 000 km², avec tout ce que nous avons comme richesse et potentialité, je pense qu'il faut que nous nous tournions nous tous vers l'armée parce que ce sera le moyen de doter notre corps des anticorps à la mesure pour faire face à toutes ces guerres. Vous voyez qu'elles durent depuis 30 ans et on a essayé la diplomatie depuis l'arrivée du président de la République. Vous voyez que la diplomatie, les bons voisinages n'est pas toujours les messages que les autres captent. Il faut donc aller sur la dissuasion qui est celle d'avoir une armée forte. Pourquoi pas une armée à 500 000, voire 1 million de Congolais ? Nous sommes 100 millions d'habitants. Ce serait bien pour défendre et garantir la sécurité de notre territoire. On va commencer la série des questions avec Mme Anastasie Tudiechien. Merci, M. le ministre. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Merci, M. le ministre. Messieurs les ministres, si je vous ai bien suivi. J'ai trois petites questions. La première, c'est vous avez parlé de solidarité, d'engagement, quid de la promesse de campagne du président Tshisekedi d'éventuellement installer ses quartiers généraux à Goma pour en finir avec la guerre ? Mon général, je reviens sur les propos du président Tshisekedi qui incite la population à être solidaire de l'armée. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain pour que le dialogue entre civils et militaires soit fluide et pour que cette complicité soit effective ? Je reviens à vous, M. le ministre de la Communication. Imaginons que dans un an, dans 12 mois, la situation soit aussi tendue, aussi volatile qu'elle est aujourd'hui. Les élections auront-elles lieu ? Seront-elles organisées ? Alors, merci Mme Anastasie pour vos questions. La première, le président de la République a déjà tenu cette promesse parce qu'il vous souviendra qu'au mois de juin 2021, le président de la République a passé le 30 juin à Goma, il y a séjourné pendant plus de 3 semaines. Souvenez-vous, c'est en ce moment-là que le président de la République s'est rendu à Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda. Nous avons traversé du côté de Pondue, en Ouganda, où le président de la République avait signé un accord pour un projet d'infrastructure. Il lançait des travaux justement de la construction de la route. Nous sommes revenus avec le président Moussé Véni. A Kassindi, plutôt. Merci beaucoup, mon général. Dans la même période, le président de la République est allé à Roubavou, donc au Rwanda, à Ghisény. Et vous avez vu que le jour qui a suivi, le président Kagame est arrivé. Il est resté dans la région pendant 3-4 semaines. Je pense que c'est la durée la plus longue que le président de la République a eue dans une province de la République. Ceci dit, au-delà de cette promesse, mais les questions sécuritaires, c'est les questions qui sont suivies de manière étroite par le président de la République. Nous, au niveau du gouvernement, régulièrement, nous en parlons, et je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir au sujet de la détermination du président de la République à remettre la sécurité dans cette partie du pays. Évidemment, la sécurité, aujourd'hui, est liée à des besoins existentiels, parce qu'il faut regarder le problème dans sa globalité. Ça fait trois décennies que cette situation perdure. En même temps, il y a des besoins sociaux qui sont énormes, parce que les jeunes qui s'orientent dans les groupes armés ne les sont pas toujours pour des bonnes raisons. Certains y vont parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils veulent vivre du métier des armes. C'est pour ça que, parallèlement aux efforts que le président de la République a initiés, il y a le programme de PDDR-CS qui s'est mis en place pour voir dans quelle mesure on retourne ces jeunes à la vie civile. La difficulté que nous avons, c'est que les solutions se construisent. Les solutions n'arrivent pas simplement lorsque vous dites que nous allons faire cela. Ça prend du temps du fait de la complexité des dynamiques. Regardez par exemple, nous étions à Nairobi, nous étions accordés avec tous les groupes armés sur un plan de discussion dans le cadre du volet politique de ce qui est prévoyé le processus de Nairobi. Tous les groupes avaient souscrit à la démarche. Vous avez vu que le président Mourou les a reçus à Nairobi. Le président de la République s'est adressé, je pense que dans un des briefings nous sommes revenus sur ça, à ces différents membres de groupes armés. Ceux qui n'avaient pas pu faire les déplacements, un panel dirigé par le professeur Chibangou a circulé à Bounia, à Beni, dans toutes les parties où il y a des groupes armés et donc le dialogue politique avait commencé. Avec l'aventure du M23 appuyé par les Rwandas, c'est un coup qui a été porté parce qu'il y avait un besoin de se recentrer sur ces sujets. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés nous à mettre fin à cette problématique de groupes armés. Je pense que la situation à laquelle nous faisons face maintenant constitue pour nous une opportunité pour définitivement en finir. Nous espérons que nous allons y arriver. Alors, vous avez dit que si la situation de la tension perdure, est-ce qu'on pourra parler des élections ? Écoutez, sur les élections, encore hier, nous en parlions en Conseil de ministre. Aujourd'hui, le gouvernement a déjà financé les processus pour à peu près 450 millions de dollars. C'est un engagement constitutionnel que nous avons pris, que nous nous sommes engagés à respecter. Mais lorsqu'il y a des circonstances comme celles que nous vivons actuellement, évidemment, il y a des réflexions qu'il faut faire. Non pas dans le sens de ne pas organiser les élections, mais dans le sens de s'assurer que les Congolais, partout où ils sont, sont dans des conditions de paix et de stabilité qui permettent de leur garantir leurs droits des votes. Et donc, moi, je ne voudrais pas être pessimiste pour aller spéculer sur ce qu'il y aura 12 mois. Nous sommes très confiants de la stratégie mise en place par les présidents de la République et nous pensons que d'ici le jour qui vient, nous pourrons avoir une issue positive par rapport à la situation pour que les compatriotes de Rouchuru, de Bounagana, de Kiwanja puissent s'enreler d'abord et voter les moments venus en toute sérénité. Je rappelle ici que le président de la République, à l'occasion de la réunion préparatoire sur la table ronde qui permettra de décider de la suite à réserver à l'état de siège, avait redit aux députés du Nord-Kivu et des Litoris que les compatriotes de cette partie du pays devront utiliser leurs droits de vote. Mon général, pour vos questions. Alors, il m'a été posé la question de savoir ce qui se passe sur le terrain pour promouvoir les dialogues entre civils et militaires. Vous êtes, en tant que journaliste, témoin de ce qui se passe sur le Nord-Kivu. Tout le monde est derrière l'armée, les forces armées, et c'est pour cette raison-là que nous avons confiance et nous sommes sûrs que nous avons, nous allons lever les grands défis, les grands défis sécuritaires de l'heure, puisque la population est avec nous. chaque fois quand nous engrangeons des victoires, chaque fois quand nous faisons quelque sorte de bon, c'est grâce à cette population-là que nous arrivons à avoir des résultats sur le terrain. Aujourd'hui, la situation qui se passe à Routio montre à tout le monde que la population, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés comme les moins âgés, ils sont du côté de la République, derrière les forces armées, soudées comme un seul homme pour que nous puissions prendre en main notre responsabilité de bouter hors du territoire cet ennemi qui envahit notre pays. Je crois que dans l'ordre de ce que les générales viennent de dire, la relation civilo-militaire, ce n'est pas seulement civilo-militaire, mais y compris avec la police, est une relation qui doit être reconstruite. Parce que fort malheureusement, il y a des épisodes malheureux que nous connaissons, mais aujourd'hui, par exemple, le président de la République l'a déjà dit plusieurs fois en Conseil de ministre que les travails qui s'est fait au ministère des infrastructures, par exemple, on recourt très souvent au génie militaire. Vous avez vu, par exemple, que ce soit dans le Nord qui vous ou en Itourie, vous avez vu les militaires venir faire des travaux de ce genre. Je pense que c'est ça aussi qui permet de solidifier les rapports. De toute évidence, par rapport à la stratégie, vous avez suivi qu'il y avait une loi de programmation, une stratégie des défenses qui a été adoptée en Conseil. Il est prévu un volet où les militaires vont travailler de manière régulière avec les populations pour renforcer ces rapports. On va prendre la prochaine question d'Innocent Olinga. Merci beaucoup pour la parole, M. le ministre. J'ai, excusez-moi, trois questions. Deux pour... Si tout le monde veut avoir trois questions, ce sera compliqué. Allez-y rapidement. Excusez-moi. Deux pour vous et une autre pour mon général. Je commence par mon général. Mon général, je suis sidéré, moi personnellement, qui voulait faire la carrière militaire du temps de Mobutu, FO21. d'entendre les discours du genre « L'M23 doit se retirer des Bounagana comme si c'était une exigence à l'allure d'une supplication. » En général, l'armée n'est pas, à mon avis, un groupe de boyscoops. De boyscoots, l'armée, c'est les militaires qui doivent se battre pour défendre les pays. Je voudrais ici vous demander si notre armée est incapable de récupérer Bounagana plus de 150 jours après. Parce que, selon les informations, bien que le pays va recruter de nouveaux militaires, nous avons au moins 130 hommes dans l'armée alors que les rwandans 130 000 plutôt hommes alors que les rwandans, selon ce qu'on nous a dit, n'en disposent que 32 000 hommes. Et nous avons aussi un équipement plus puissant que les rwandans. Qu'est-ce qui fait que Bounagana a plus de 150 jours et toujours dans les mains de l'armée ? Au ministre Patik Mouyaya, je vous le porte-parole du gouvernement, on sait qu'à l'impossible, nul n'était nu. Votre gouvernement, qui est aussi le nôtre, envisage-t-il de faire recours aux armées des pays amis comme le Marshal Mobutu l'avait fait autrefois ? Il avait fait recours aux Marocains, aux Français, aux Belges lorsque Moba Koulesi avait été assiégé par les ex-gendarmes Katangé. Mousset Laurent Désir Kabila l'a fait aussi avec les Zimbabweens, les Namibiens et les Angolais. La question est innocent. Est-ce que votre gouvernement envisage-t-il aussi de faire recours aux armées des pays amis ? Et puis la deuxième question, je me rappelle qu'à la troisième plus tôt. La dernière s'il vous plaît. La dernière d'ailleurs. S'il vous plaît. Je me rappelle qu'à la deuxième agression du Rwanda avec à la tête les RCD Goma en 98, le général Faustin Mounené avait déclaré que l'hypocrisie de Pierre Bouilloya qui était à l'époque président du Burundi était plus dangereuse que l'arrogance de Paul Kadamé. Dans votre discours, vous ne citez que les Rwandais et vous épargnez l'Ouganda. Alors qu'on sait que l'Ouganda aussi est derrière tout ce qui se fait dans l'Est de la République. Pourquoi vous ne les citez pas ? Alors, je veux vous répondre rapidement. Sur la question de l'Ouganda, vous n'étiez pas au dernier briefing, j'ai répondu. Nous avons reçu des informations sur terrain attestant ce que vous alléguiez. il y a les services qui sont en train de travailler. Il ne faut pas oublier qu'avec l'armée ougandaise, nous sommes en opération dans le Grand Nord et qu'il y a des canaux réguliers de communication. Et donc, de ces points de vue, les moments venus, dès que les éléments seront réunis, on pourra corroborer ce que vous dites s'il est fait la test parce que nous avons fait le choix d'être transparents. Alors, sur la question s'il faut recourir aux paysages, je crois qu'il nous semble il faut regarder les choses dans les contextes dans lesquels nous sommes. Le président de la République en acceptant ou en proposant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est, il y a un schéma politique qui en est ressorti. Tout le monde veut de la République démocratique du Congo mais une République démocratique du Congo pacifiée parce que c'est elle qui permettra, vous avez suivi le président Ruto quand il s'adressait autour de Kenyan pour venir ici, c'est la RDC qui permettra de faire éclater les potentiels pas seulement de cette région mais aussi de toute l'Afrique. Et il n'est, disons les choses telles qu'elles sont, il y a l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui répondre aux préoccupations sécuritaires à l'Est de la République démocratique du Congo c'est répondre aux problèmes sécuritaires de toute la sous-région. C'est l'esprit qui a guidé. Et donc il a été convenu que pour un sujet restaurer la paix dans cette partie du territoire on va discuter dans les cas de mécanismes et de l'AAC mais aussi avec le pays concerné sur comment nous traitons les menaces communes. Avec les Ougandais aujourd'hui le président de la République l'avait aussi dit on a les ADF qui est un groupe armé groupe terroriste Ougandais mais qui tuent essentiellement la République démocratique du Congo. Comme vous le savez les terrorismes c'est combat en coalition. c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'Ouganda. Si vous allez du côté du Sud Kivu il y a des problèmes avec des raids Tabara qui sont liés au Burundi là aussi nous travaillons avec le Burundi. Il faut savoir que dans tout ce qui s'est fait le point d'appui principal c'est les forces armées de la République démocratique du Congo et que toutes les armées qui viennent à notre invitation parce qu'il y a un besoin de rassurer les uns les autres en collabore mais ce sont nos officiers nos soldats qui sont les premiers à montrer la voie et indiquer comment cela devrait se faire. C'est des solutions provisoires mais rapides qui peuvent nous permettre d'aller vite à l'économie pour permettre de régler les problèmes de population. Je ne viderai pas la question du général il y répondra mais je dois juste rappeler et les présidents de la République l'ont aussi dit dans son adresse à la nation que nous étions à Luanda en juillet nous étions à Nairobi il avait été convenu de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu. C'est le choix que nous nous avons fait parce que le président encore une fois vous a dit plutôt que la guerre il a fait le choix de la diplomatie. Il ne faut pas oublier cher innocent que cette guerre elle s'émène dans notre territoire et que imaginez par exemple le maître Rouchourou en feu où il y a une masse importante de population. Donc les autres viennent en terreur et d'ailleurs ils prennent le prétexte fallacieux de prétendre défendre des communautés alors que les membres des communautés qui prétendent défendre font partie de cette communauté des déplacés. Nous nous devons toujours tenir compte de la nécessité de protéger la vie. Et donc le choix stratégique qui avait été fait de dire qu'on va respecter les lignes qui ont été données c'est aussi parce qu'il faut sauver les vies des Congolais. Et donc pour le reste vous savez la mission des militaires elle est différente de vous et de la mienne bon encore que moi je peux me considérer déjà comme militaire aussi. Le président de la république m'a rappelé c'est jusqu'au sacrifice suprême. Vous n'avez aucune idée du prix que payent nos militaires et ils sont prêts à le payer pour protéger et assurer l'intégrité du territoire. Mon général. Monsieur le Président vous parlez des 150 jours où Bounagan est entre les mains de l'ennemi et vous oubliez que c'est presque tout le territoire de Rouchourou qui est maintenant occupé. Et si on a dégarné Rouchourou et Kiwanja c'est parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mener les combats là où il y a la population puisque notre mission première c'est de protéger la population. Nous n'avons pas de supplications à faire à qui que ce soit. La guerre son excellent ministre le ministre a été au Tchèze il comprend ce que je veux dire semaine suivant l'approche globale les politiques font amènent ce qu'ils peuvent amener la diplomatie agit et nous les militaires nous avons les armes sur le terrain. Effectivement vous le savez que notre pays qu'on les dise ou qu'on ne les dise pas est sous embargo et pendant ces temps-là on fournit les armes à notre ennemi et nous il faut je vous rappelle encore je vous ramène à l'histoire du M23 de ces terroristes avec les Rwanda en 2012 ils avaient même pris Goma et plus d'une année après on n'en avait pu parler on les a chassés en novembre 2013 l'armée se réorganise elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes engromérations comme le Choro et le Kiwanja et aujourd'hui nous sommes là et on va tout mettre en oeuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace conquis aujourd'hui par le Rwanda puisque les M23 n'ont même pas d'effectifs ils n'ont même pas des moyens mais tous ceux qui sont limités en Rwandais et leurs équipements ils ont même abattu un avion de la Monusco vous savez et vous avez suivi la déclaration de Mme Bitukeïta vous avez suivi la déclaration du secrétaire général des Nations Unies que ils sont hyper armés et ce n'est pas l'1-23 c'est plutôt les Rwandais qui ont amené son arsenal sur le terrain mais rassurez-vous et je vous rassure que aucun centimètre de notre pays ne sera laissé sous les bottes de l'ennemi voilà on va prendre la question d'Israël Moutala merci monsieur le ministre pour la parole j'aurais n'ayez pas trois questions non deux deux petites questions la question c'est est-ce que vous allez aller aux négociations avec le 1-23 aujourd'hui parce que c'est une résolution de la communauté de l'Afrique de l'Est qui demande à ce que qu'on aille aux négociations le 16 novembre qui parle d'un dialogue inclusif oui un dialogue inclusif on ne cite pas spécifiquement le M23 oui mais ce dialogue on demande à ce que le M23 soit intégré à la table de négociation mais est-ce que vous serez ferme sur vos positions antérieures selon lesquelles vous ne pouvez pas négocier avec le M23 s'il ne se retire pas de Kiwanja et maintenant aujourd'hui de Rouchuru avant c'était de Bounagana est-ce que vous irez aux négociations avec le M23 en gardant les positions actuelles est-ce que vous serez ferme ou pas ou vous irez à l'état actuel l'autre question c'est par rapport à la mobilisation générale qu'a décrété le président de la république est-ce que les conditions politiques sont-elles réunies pour une mobilisation générale parce que nous avons entendu certains cadres de l'opposition qui disent que les conditions ne sont pas réunies il est fâché avec X il est fâché avec Y il y a des prisonniers d'opinion il faut décrisper politiquement d'abord la situation avant d'envisager de décréter une mobilisation générale voilà mes deux petites questions et aussi la petite juste par rapport à la déclaration selon laquelle le comportement du Rwanda est semblable à celui de la Russie on a dit que vos propos ont été sortis de leur contexte j'aimerais que vous nous en précisiez la ténure bon je veux commencer par le dernier c'est regrettable parce que malheureusement beaucoup ne font pas un petit effort ils se sont limités à lire les titres mais ils n'ont pas lu le contenu c'est toujours bien de mettre les choses en contexte dans mon esprit et selon suivant les réponses que vous pouvez lire d'ailleurs dans Jeune Afrique j'ai relevé cette forme d'hypocrisie de la communauté internationale par rapport au drame qui sévit en République démocratique du Congo j'ai cité un exemple c'est bien beau de recevoir des délégations de haut niveau qui vont visiter notre prix Nobel le dr. Mukwege mais toutes ces délégations savent les conditions qui ont fait que le dr. Mukwege devienne prix Nobel c'est parce que justement il y a la violence la violence s'est pérennise nous étions avec le roi des Belges le 13 juin justement à Pandi avec le dr. Mukwege quand le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 prenait Bounagana le roi de Belges était avec nous sur les territoires mais qu'est-ce qui a été fait depuis ce moment-là les dr. Mukwege prient Nobel depuis 3-4 ans mais la violence continue et on parlait de l'élan notamment qu'il y a autour de l'Ukraine parce qu'il y a des similarités dans le sujet l'idée ce n'était pas d'épingler spécifiquement la Russie mais il y a des similarités aujourd'hui il y a une solidarité mondiale qui s'organise pour le peuple ukrainien mais pourquoi il n'existe pas cette solidarité mondiale massive pour le peuple congolais qui depuis 30 ans bat les records je crois qu'aujourd'hui les chiffres rivalisent avec les chiffres des victimes de la deuxième guerre mondiale on parle de plus de 8 millions de morts est-ce que ce n'est pas suffisant pour que le monde puisse se dire cette fois-ci nous mettons fond à l'hypocrisie combien de pays vous avez suivi le KST qui a fait un rapport ce matin qui corrobore c'est que nous nous disons que les Rwandais ont effectivement soutenu les M23 ils ont dit que 6 pays occidentaux ont confirmé mais combien ont eu le courage en dehors des états judis de les dénoncer publiquement parce qu'un mal reste un mal il faut les nommer parce que lorsque vous nommez les mal il y a des conséquences après on peut nous parler des réales politiques et de tout ce qui vient avec mais ici il s'agit des vies humaines il s'agit d'un drame qui doit s'arrêter et donc c'était plutôt une interpellation destinée à la communauté internationale pour qu'elle puisse faire davantage pour le retour de la paix à l'est de la RDC lorsque le secrétaire général des Nations Unies vous dit que nous savons que nous on n'a pas les moyens qui permettent de régler les problèmes parce que c'est une armée qui opère il n'a pas cité les Rwandais parce qu'il est resté diplomate il est dans son rôle mais pourquoi aujourd'hui on ne s'élève pas de manière dure et ferme non pas forcément pour nous qui sommes au gouvernement mais pour toutes ces populations pour toutes ces femmes qui sont violées pour tous ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et donc l'humanité est confrontée autant on doit regarder la crise en Ukraine au sens humanitaire autant on doit regarder la crise en République démocratique du Congo je souhaiterais que si malentendu il y avait que malentendu soit dissipé et que les propos soient compris sur la nécessité aujourd'hui pour la communauté internationale de faire davantage pour restaurer de manière définitive la paix à l'Est et de la RDC parce que vous avez vu qu'il y a eu des manifestations de colère à Goma où les gens sont en train de penser que nous sommes victimes d'un complot international je ne voudrais pas aller jusque dans ces considérations mais l'idée pour nous c'est que nous voulons la paix chez nous nous voulons que nos enfants aillent à l'école nous voulons que nos femmes puissent être en paix et nous voulons développer notre pays sur votre deuxième question mobilisation générale est-ce que les cadres sont réunis les préalables sont réunis Israël de quoi on parle si aujourd'hui Goma tombe je prends la pire des hypothèses de quelles conditions on va parler la maison brûle au lieu de prendre des lots pour aller éteindre les feux vous allez poser des conditions lesquelles nous avons dit tout à l'heure que les élections vont arriver dans une année nous savons tous et c'est cela notre faiblesse qui fait qu'aujourd'hui pendant 30 ans les problèmes perdurent parce que justement même en ambition commune en objectif commun on ne sait pas se mettre ensemble ici il ne s'agit pas d'une guerre qui est faite au président Tshisekedi intuite ou personnée ou à notre gouvernement le gouvernement du premier ministre Samaloukonde c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais et donc pour s'immobiliser pour défendre la patrie vous ne pouvez poser aucune condition ça c'est les points des départs et pour le reste maintenant il y a l'organisation parce que moi par exemple je veux réitérer à la fin de cet exercice l'appel aux médias parce que vous faites partie comme moi du front médiatique peut-être on peut en convenir d'une discussion d'un échange sur comment vous pouvez faire davantage mais cela ne doit pas être la condition pour que vous-même vous puissiez jouer votre rôle citoyen des défenses de l'intérêt de la patrie il faut que cela soit bien clair on ne peut pas mettre des conditions lorsqu'il s'agit de sauver ce que nous avons de plus précis qui s'appelle la mère patrie on ne peut pas faire la politique avec la sécurité avec la survie de la nation alors sur votre première question je veux rappeler ce que je disais ici lorsque le président de la république est parti au conclave de Nairobi je pense que c'était au mois de juin il a été convenu qu'après l'adhésion de la république démocratique du Congo il y aura un processus politique d'une part les recours d'ailleurs à la force d'imposition de la paix était une alternative qui aurait pu ne pas se mettre en place si les discussions politiques avaient abouti c'est justement le Rwanda parce que sa stratégie c'est de maintenir l'essai de la RDC en zone d'instabilité a vu qu'il y avait une fenêtre qui pouvait de manière définitive amorcer les processus pour un retour de la paix dans cette partie du pays à recommencer la guerre avec les M23 pour nous les présidents de la république l'a dit il faut qu'on retrouve derrière les images qu'on les rediffuse il a demandé aux enfants aux brébises égarées de régagner la patrie et on discute des conditions des redditions parce que vous savez que dans le cadre du programme PDDRCS il n'est pas prévu des réintégrations dans l'armée parce que justement l'un des défis que nous avons aujourd'hui dans l'armée c'est parce qu'on a fait des brassages et mixages aujourd'hui on parle de traîtrise mais c'est justement parce que de manière permanente on a voulu infiltrer l'armée par des gens qui lorsque le mot d'ordre est donné perturbent tout le plan et donc l'idée aujourd'hui et c'est là doit être bien claire les M23 doivent s'y retirer des positions occupées s'y retirer jusque je pense qu'il y a une délimitation qui avait été faite avant d'être réintégrée dans les processus comme tous les groupes armés parce que si justement ils ont été exclus du processus c'est parce qu'ils ont recouru aux armes et donc tous les chefs d'état de la région avaient convenu que plus personne ne touche les armes sinon il y a la force et donc c'est ce qui va arriver et d'ailleurs je vous informe qu'au moment où nous parlons le vice-premier Lutundula qui aurait pu être de notre encore en Angola parce qu'il y a des discussions autour du président Lorenzo je pense avec la partie rwandaise pour voir dans quelle mesure cela doit se faire parce que c'est les premiers préalables à toute forme et des discussions nous pensons que c'est une fenêtre qui nous permettra de manière définitive de régler ces problèmes parce que finalement qu'est-ce que le Rwanda veut les prétextes mensongers de dire qu'au Congo on s'en prend au Rwanda fun mais comment vous pouvez vous devenir sans mandat les porte-parole d'une communauté et même quand vous les devenez vous êtes à la base de la situation de tous ces déplacements on ne va pas aller regarder de nos populations dans cette zone mais il y a des populations congolaises rwandophones qui font les prix de l'aventure du M23 on ne va pas nous reparler des FDLR parce que les FDLR ont les combats depuis autant d'années qui est les chefs des FDLR connus aujourd'hui est-ce que les FDLR ont déjà posé un problème au Rwanda donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous on a fait le choix de la paix parce que nous pensons que nos communautés méritent de vivre en paix mais lorsqu'on nous impose la guerre nous avons l'obligation de nous défendre et de ces points de vue tous les membres de la communauté tous les congolais ont l'obligation de souscrire au processus voilà on va retourner à la technique pour écouter une autre partie du discours du président de la république et on va revenir pour les dernières 30 minutes et on va répondre aux questions merci la situation actuelle loin de nous affecter n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité au delà de tout clivage politique idéologique religieux et tribal la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment le pays nous appelle la nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni en réponse à la forte demande de la jeunesse j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir notre force nos forces armées nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission c'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébucaleuses qui servent les intérêts de l'ennemi ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement en outre tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays chers compatriotes nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts voilà vous venez de suivre cet extrait du président de la république qui conclut d'ailleurs très bien nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation le président de la république a parlé notamment de la vigilance parce que j'ai reçu beaucoup de questions des médias à ses propos la vigilance à laquelle fait allusion le président de la république n'est nullement confondre avec groupe d'autodéfense il a bien parlé des vigilances si vous avez suivi les propos à côté des forces armées parce qu'on parle de traître on parle de manipulation nous sommes ici nous savons tous que le Rwanda nous accuse d'un discours xénophobe imaginaire il n'est pas exclu que l'on crée une situation où on s'en prend au rwandophone ici en RDC pour après nous charger et donc comme on aime dire aux Etats-Unis Madame Tudieche vous devez le savoir if you see something say something donc si vous voyez quelque chose dénoncé parce que dans la défense de la patrie chacun de nous a un rôle à jouer on va prendre la question de Mbelechi puis ce sera Jean-Ricoumane merci monsieur le ministre je y ai échangé avec au moins pendant deux heures avec des collègues du Rwanda j'ai posé des questions aux collègues j'ai dit qu'est-ce que votre président cherche et ils me disent que non vous gardez des FDLR et puis vous attaquez aux Congolais rwandophones j'ai dit ok s'il faut chercher les FDLR vous avez eu à gérer l'état-major général de FRDC vous avez eu James Karibé qui a géré l'armée congolaise est-ce qu'il n'a pas eu le temps de chercher ces FDLR parce que vous dites ils ont même intégré l'armée j'ai dit ok vous dites que nous nous attaquons aux rwandophones aux Congolais rwandophones et ces gens ces rwandophones vivent mieux en Tanzanie au Kenya et dans d'autres pays j'ai dit ok c'est bon moi j'ai vécu il y a même mes parents qui ont été certains de mes parents qui ont été en bon terme avec ces gens que vous défendez aujourd'hui alors monsieur le ministre vous avez appelé à la mobilisation générale et ils craignent qu'au travers cette mobilisation vous attaquez aussi à ces gens qu'ils veulent défendre à tout moment quels sont les mésés qui ont été pris quel message aujourd'hui vous allez adresser à la population du nord qui accepte aujourd'hui de rejoindre ces groupes de vigilance alors le général pourra dire un mot sur les FDLR parce qu'il faut briser ces mythes là et il y aura bientôt des détails que nous pourrons mettre à votre disposition pour vous rappeler ce qui a été fait pour mettre fin à ces phénomènes d'abord le président de la république lui-même il a dit que les services des sécurités sont instruits pour que chaque acte parce qu'il ne faut pas penser que la guerre s'est faite simplement sur les fronts là-bas sûrement qu'il y a des infiltrés ici qui essaieront de faire des dérapages pour que de l'autre côté ils disent regardez ce qui se passe le moindre incident va mettre l'eau dans leur moulin et donc ici le groupe des vigilances je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas du tout à confondre avec groupe d'autodéfense le président de la république l'a dit en conclusion de son discours que ceux qui veulent s'enrôler dans l'armée sont libres de le faire et les générales pourra peut-être vous expliquer parce qu'il y a même un véting qui s'est fait avec l'UNICEF sur les effectifs avant qu'ils ne puissent être récrutés et envoyés en formation l'UNICEF vient vérifier parce qu'il ne faut pas qu'on trouve qu'on cherche des pouces sur nos têtes sans cheveux en disant qu'ils veulent enrôler des enfants nous avons le droit de défendre notre territoire avec ce que nous avons je crois que les amis de l'autre côté doivent nous laisser nous défendre en suivant la stratégie qui est la nôtre et donc il faut que cela soit bien clair je rappelle qu'au terme du conseil supérieur de la défense dans les discours du président de la république qu'on a rappelé il est strictement interdit les recours à des propos xénophobes à la stigmatisation et que les services les générales est ici présent il est vive là-bas dans le nord qui vous sont instruits pour que tout acte des dérapages puisse être sanctionné ici c'est pas simplement parce qu'il s'agit de communautés rwandophones c'est parce qu'il s'agit de la protection de tous les congolais de manière générale et que la violence ne sera nullement admise ni contre eux ni contre vous et d'ailleurs je ne connais même pas vos origines et les présidents de la république dans la ligne qui est la sienne et qui est la nôtre c'est de regarder les congolais dans notre diversité c'est cela qui fait notre richesse mon général sur la question des FDLR qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord je veux commencer par l'attaque contre les communautés rwandophones c'est un alibi un alibi tout simplement il en est de même le problème de FDLR FDLR vous avez dit que James Cavalry a été chef d'établissement général de notre armée il n'a rien fait là-dessus il y a pire que ça en 1998 j'étais encore à Gaule Majité Major mais il y a eu une opération nommée nommée les Rwandais sont venus au Congo ils sont à RSSLFDLR ils n'en ont même pas trouvé 20 ils n'ont pas trouvé 20 FDLR ils ont fait un mois et ils sont rentrés je vous rappelle aussi je voudrais vous informer d'une autre chose l'état des sièges est proclamé par le président de la république le 3 mai de l'année passée 2021 on commence les opérations on a commencé par les grands nords contre les les terroristes ADF MTM et puis dans le secteur opérationnel Soukola 2 nord qui vaut au sud au petit nord on a commencé par Massissi et après avoir nettoyé Massissi à presque 90% il fallait basculer à la deuxième phase des opérations c'est dans les Niragong où se trouve l'EFDLR et lorsqu'on veut attaquer l'EFDLR le Rwanda fait sortir l'histoire du M23 et pour que nous ne puissions pas attaquer l'EFDLR c'est pour dire quoi je vous informe que le Rwanda a construit des raffineries d'or et de coltan et qui ravitaille le Rwanda en or et en coltan sous l'EFDLR ces EFDLR qui sont là nous on a rapatrié des milliers et des milliers d'EFDLR au Rwanda mais curieusement lorsqu'on attaque les positions des EFDLR on retrouve les mêmes EFDLR rapatriés qui sont recyclés par le gouvernement rwandais et renvoyés au Congo c'est pour faire quoi le Rwanda le gouvernement rwandais trouve au Nord Kivu une zone d'influence d'influence économique une zone où ils doivent qui les fait vivre si vous avez suivi l'interview du président Kagame à France 24 diffusée à TV5 et aussi à RFI il a dit que c'est une question de survie du Rwanda suivi pourquoi imaginez avec Rwanda nous voulons moderniser la route Bounagana Goma Kassindi Beni Boutembo il fait sortir l'air 23 pour s'opposer à cette modernisation pourquoi parce que il ne veut pas que les véhicules puissent aller tout droit à Mombasa tout droit à Dar es Salaam à partir de l'Ouganda les véhicules puissent transiter par le Rwanda et c'est ça le grand problème l'FDLS c'est un alibi un gros alibi que les Rwanda met au devant pour justifier ces actions au Congo et ces actions au Congo ça c'est une guerre purement de survie du Rwanda une guerre économique imaginez je vais vous donner un exemple également j'ai essayé d'échanger avec nos amis de la DGM et ils m'ont donné un exemple ils disent que si vous prenez 100 personnes qui traversent la frontière à la grande comme à la petite barrière 20 ce sont des Congolais qui partent au Rwanda et 80 ce sont des Rwandais qui viennent au Congo ils viennent au Congo faire quoi ? la survie et c'est cela qui fait que le Rwanda puisse monter les enchères mais à chaque chose il y a toujours un début et une fin il y a une journaliste rwandaise qui s'est moqué de moi que nous avons coupé et caco et vous voulez toujours vous en prendre au Rwanda vous voyez ce que le Rwanda vous a fait je lui ai dit il ira bien qui ira le dernier voilà on va prendre la question de Jean-Marie Commandé merci beaucoup monsieur le ministre et puis c'est Sra Faustin alors j'ai été surpris le jeudi avant le discours du chef de l'état de voir dans les groupes des journalistes mais les groupes de la presse présidentielle point focal on a mis une dépêche exclusive les troupes kenyans sont sur le sol congolais c'était avant le discours du chef de l'état alors j'aimerais savoir les troupes kenyans que la presse présidentielle a annoncée à travers ces dépêches se trouvent où à Rouchuru ou à Bunagana ça c'est la première question la deuxième question est-ce que la force régionale ça sera une force d'interposition ou ça sera une force qui vient réellement neutraliser les M23 et les autres groupes armés vous avez parlé de la survie du Rwanda est-ce que le Rwanda va laisser faire la force régionale neutraliser les M23 et la dernière question j'ai entendu vous avez parlé des préalables ici pour dialoguer avec les M23 je ne sais pas si c'est les M23 réellement mais est-ce qu'un gouvernement peut dialoguer avec les terroristes ? alors sur votre dernière question il faut situer les événements dans le temps regardons-nous dans les yeux parce que les groupes armés dont on parle n'existent pas après l'avènement du président de la république à la tête du pays c'est des groupes armés qui existent depuis 15 ans 20 ans depuis bien longtemps ici il y a une volonté d'y mettre un terme et dans ces groupes armés il y a notamment les M23 et lorsqu'on a commencé les processus de Nairobi il y avait dans les lots des groupes armés qui étaient tous déjà la même enseigne concernés par la discussion il y avait aussi les M23 après il y a eu la reprise des hostilités c'est ce qui a en paralysé tout le processus parce que lorsqu'il y a crépitement des armes pour nous la concentration principale c'est d'assurer la défense du territoire national et donc aujourd'hui quel que soit et vous avez vu justement si la situation sécuritaire parce qu'on veut nous faire du chantage je l'ai dit récemment dans mon dernier briefing ici on veut nous faire la pression pour négocier avec les groupes terroristes il est hors de question mais ici nous nous allons nous avons convenu d'un agenda avec les chefs d'état dans le cadre de la Eastern African Community où il y avait ces volets politiques dans lesquels nous travaillons et où il y avait ces volets militaires la force n'est pas une force d'interposition c'est une force qui vient pour restaurer la paix ça veut dire que les groupes armés qui seront réfractaires au processus subiront la force c'est ce qui est convenu et les présidents de la république l'a déjà dit que le Rwanda ne fera pas partie de cette force régionale et que si le Rwanda a un rôle à jouer il jouera le rôle dans les territoires rwandais dans les zones frontalières de leur côté c'est ce qui est convenu votre autre question vous parlez de vous dites la présence des troupes oui mais d'abord premièrement vous êtes journaliste vous aurez pu directement poser la question aux amis de la presse présidentielle et vous aurez mieux renseigné parce que moi ici ce que nous savons c'est que vous avez suivi la cérémonie de prise d'armes organisée par le président William Routo et donc les restes c'est une question imminente peut-être que les générales ont des détails là-dessus mais ça va se faire dans les prochains jours si ce n'est pas déjà fait les problèmes ici c'est qu'il y a quelques jours et c'est justement la dangerosité de se laisser gérer parfois par des informations qui circulent comme ça on disait ah les Kenyans sont partis alors qu'on n'avait jamais vu arriver les troupes kenyans mais on a dit qu'ils étaient partis c'est justement cette machine des manipulations qui recycle des informations qui sont parfois portées par des journalistes crédibles qui fait que la situation est plus complexe c'est pour ça que régulièrement nous organisons cet exercice pour que nous puissions nous voir et être sûr que vous avez la bonne information à la bonne force et donc dès que les troupes kenyans seront là ce sera public parce qu'ils viendront sûrement 500, 600 je n'ai pas lu le CONOPS je ne saurais pas vous donner les détails mais vous les verrez et peut-être qu'on organisera des voyages de presse dans la partie pour que vous puissiez voir donc voilà mon général un complément en principe les troupes kenyans les contingents de l'armée kenyans devaient arriver soit hier soit aujourd'hui ou demain je n'ai pas de précision mais ce que je dois vous dire c'est que ce sera dans le même format que ce qui est fait dans le territoire de Beni avec les troupes ougandaises contre les ADF MTM c'est-à-dire toutes ces troupes-là ne viennent pas travailler de manière isolée elles viennent en appui au FRDC et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans le territoire de Vira avec les troupes les contingents burundais ils sont en appui au FRDC ils ne viennent pas travailler de manière isolée et ils ont un mandat offensif pour essayer de travailler avec l'FRDC pour neutraliser tous les renégats qui sont de l'autre côté voilà ce que je peux vous dire à ce stade on va prendre la question de Faustin Koudiesala et puis on va prendre Élise Odia Fabrice vous aurez la question de Lingala à la fin Alain Lino merci monsieur le ministre juste une question monsieur le ministre en 2020 quand le chef de l'état devait reconsidérer la coalition FCK il a lancé une consultation nationale et aujourd'hui qu'il a décrété un appel à la mobilisation générale est-ce qu'on peut s'attendre à ceux qui s'engagent dans le même processus c'est-à-dire les rencontrer les forces de la nation aussi bien politiques que sociales bon je veux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure la mobilisation générale les circonstances des terrains l'impose pour vous mobiliser et défendre votre patrie vous n'avez pas besoin d'aller en réunion avec le président de la république d'abord ça ne peut pas être une condition pour le reste les présidents de la république a sa boussole il a son plan donc les moments venus s'il prendra des initiatives vous serez associés vous serez au courant nous en parlerons mais pour le moment chaque Congolais où qu'il se trouve doit s'immobiliser voilà Alain Lino Marcelli avancez aussi on va prendre le 3 dernier Stéphie Moukendi avancez aussi on va prendre une question une question s'il vous plaît comme ça on a le temps je tiens au porte-parole de la FRDC vous avez parlé des conditions pour intégrer ou pour être recruté au sein de l'armée est-ce qu'on risque pas de confondre rapidité précipitation la durée de la formation elle sera de combien et peut-être rapidement au porte-parole du gouvernement au regard de tout ce qui se passe parce qu'avant l'état des sièges on avait l'intégralité du territoire national pendant l'état des sièges on est en train de perdre quelques portions de notre territoire et non de moindre est-ce que c'est pas le temps le moment de dire que ça y est l'état des sièges a été un échec bon on ne dira jamais que l'état des sièges a été un échec parce que nous n'avons peut-être pas la même grille des lectures et au-delà de toutes les informations que nous vous donnons peut-être qu'il y a des aspects que vous ne considérez pas Madame Élisée Odia vous êtes congolaise regardons-nous dans les yeux dans quel état se trouve notre pays les problèmes des sécurités perdurent depuis 20-25 ans les solutions c'est construit c'est jamais une des générations spontanées le général pourra peut-être dire deux trois mots là-dessus parce qu'il est porte-parole du gouvernement il était porte-parole jusqu'à peu du gouvernement provincial d'Orkivu ne regardez pas le siège l'état de siège sous les prismes de zéro mort immédiatement zéro trouble immédiatement c'est un objectif avec lequel on a commencé avec lequel on a connu de progrès mais malheureusement c'est peut-être pas dans l'ADN de métier de journaliste de parler des choses positives lorsqu'elles marchent vous n'allez pas nous dire que depuis que l'état de siège a commencé il n'y a jamais eu de bonne nouvelle il y en a mais qui malheureusement ne font pas toujours l'objet de l'intérêt des médias ou des ONG parce que ce n'est pas dans leur ADN c'est pour ça que nous avions récemment organisé on planifie d'en organiser un autre un voyage de presse par exemple à Nitori où des routes qui étaient jadis inaccessibles ont été rouvertes par l'armée les trafics a répris je pense qu'il faudrait peut-être diffuser abondamment toutes ces images donc pour ce qui est voilà un peu ce que je peux dire à propos en général est-ce que vous avez des éléments oui il n'y a que les aveugles qui ne savent pas voir mais des fois les aveugles savent écouter et palper les réalités avec leurs mains et leurs sens les autres sens si Kagame s'énerve aujourd'hui c'est parce que l'état des sièges a fait un travail des titans fraudes fiscales on a bloqué ça la fraude des douanières le trafic des minéraux les usines des Kagame sont très fermées c'est le résultat de l'état des sièges si vous allez aujourd'hui dans le massissier malheureusement l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans le massissier pour les orienter vers Ruchuru pour faire face à la menace rwandaise mais aujourd'hui la route et qu'on est entré la route Saké Masisi Walikale c'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas et si vous arrivez à Walikale aujourd'hui vous allez constater que cette population se dit appartenant au nord qui vous seulement par le nom la population n'est vie que de la Tchopo puisque cette route n'existe pas et on est en train de rouvrir cette route là par les fonds propres générés par l'état des sièges l'état des sièges qui a doublé les recettes puisqu'on a trouvé que le gouvernement provincial mobilisait un milliard un million de dollars par mois un million de dollars par mois mais nous on est arrivé à doubler à 2 millions là où les gens disaient que mes électeurs ne payent pas cette taxe nous on a dit non il faut payer les taxes un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales et aller effectivement à Goma ça n'a pas commencé par l'état des sièges Général Paloukoua a entamé et son prédécesseur a continué et aujourd'hui le détenant Général Ndima poursuit les travaux de réhabilitation la route entre Boutembo et Mangorejipa qui continue aujourd'hui pour que les jours à venir le gouvernement puisse prendre le gouvernement national puisse prendre le relais pour que cette route un raccourci pour aller avec Sangane puisse aller sortir vers Bafoacende les travaux sont en cours la route Eringeti-Kainama 48 kilomètres fermée depuis plusieurs années Mbao Kamango et d'autres infrastructures c'est l'état des sièges est-ce que les morts on ne les a pas comptés avant l'état des sièges il y a eu des morts il n'y a pas eu des groupes armées combien de membres des groupes d'armées on a sorti pendant l'état des sièges du Massissi de Beni des milliers c'est l'état des sièges qui a travaillé effectivement puisque Kagame dit si l'état des sièges marche si tout est ok au Congo alors lui il va mourir de faim et il faut mettre de l'insécurité pour que l'insécurité quand l'insécurité s'installe dans le nord qui vaut lui il tire des bénéfices parce que on va faire passer les minéraires pour alimenter ces raffineries de coltan et de cassiterite voilà l'essentiel mais pour la durée de la formation il y a des spécialistes dans l'armée chacun a son travail et ils savent ce qu'ils font nous avons des instructeurs qui savent qu'en cas d'urgence il faut-elle durer et en temps normal il faut pour la formation normale c'est 9 mois en temps normal et en cas d'urgence ils savent comment réduire cette formation tout en gardant l'essentiel et c'est ça le travail de l'armée malheureusement en République démocratique du Congo tout le monde est devenu spécialiste des questions militaires on parle de néosologues un terme que j'ai appris il y a quelques jours merci Madame Odiard on va prendre la question de Alain s'il vous plaît une question pour nous permettre de tout y répondre merci beaucoup j'en avais deux mais je vais garder une question pour le porte-parole des FRDC une question qui va peut-être gêner un peu on pointe souvent du doigt on parle de l'infiltration au sein de l'armée et on pointe souvent du doigt les opérations dans le passé mixage brassage est-ce qu'aujourd'hui général-major Sylvain Ekenge est-ce qu'il y a des militaires au sein des FRDC à nationalité douteuse je dirais qui ne sont pas de père et de mère ou soit qui n'ont pas de parents congolais est-ce qu'il y a ces militaires-là au sein de l'armée qui pénalisent qui dérangent un peu la communication contre l'ennemi et s'il y a ces militaires quelle est la solution parce que ces militaires sont un danger pour notre armée on a arrêté quelques militaires mais qui n'ont aucun lien avec le nord qui vont mais qui ont trahi qui ont trahi on a arrêté quelques militaires non les militaires non congolais son excellence nous a parlé des brassages des mixages c'est une étape de la vie peut-être que dans ces brassages des mixages il y a des étrangers qui sont entrés et c'est la stratégie de l'autre côté mais vous devez savoir que dans toutes les armées du monde on peut trouver ça mais nous nous avons des spécialistes au sein de l'armée pour déceler tous ceux qui ne sont pas avec nous et il y en a qui sont nous on n'a pas l'habitude de claironner lorsque nous menons nos actions nous avons des actions que nous menons en silence c'est ça l'armée n'a pas l'habitude de trop parler mais elle agit à l'intérieur mais rassurez-vous tout rwandophone n'est pas rwandais vous devez savoir ça avoir ça en tête là où il y a la frontière les populations sont à cheval entre les pays et sinon vous allez dire que tous les Nandais sont des Ougandais sinon vous allez dire que tous les les gens qui sont au au nord ou bangui sont des centrafricains alors que chez nous ce sont les bandits là-bas ce sont les sangos ils parlent la même langue c'est la même culture il y a même des familles qui sont à cheval donc ça c'est un faux problème que les gens posent voilà on va prendre la question de Stéphi Moukindi monsieur le port de l'armée besoin de nouvelles du front besoin des chiffres depuis le début de combat contre le M23 combien d'éléments M23 sont neutralisés par les FRDC et combien d'éléments FRDC ont perdu la vie ça c'est le journaliste congolais il aime les chiffres il aime les chiffres nous on parle pas en termes de chiffres nous on parle en termes d'action non si moi je me refonds ce sera un événement à cause de mon grade mais c'est un non-événement puisque je suis volontaire j'ai accepté de servir la patrie sous les drapeaux j'ai signé un contrat avec la mort donc c'est pas un événement la mort du militaire c'est pas un événement c'est vous qui voulez en faire un événement c'est son job vous avez les stylos vous avez votre carnet vous avez votre journal votre caméra votre micro nous on a l'arme mais sachez que la guerre n'est pas un jeu d'enfant c'est un jeu de la mort et la mort elle est au quotidien elle est au quotidien et si moi je meurs il n'y a pas meilleur mort pour moi que de mourir par balle balle d'un ennemi c'est ce qui fera de moi un héros puisque c'est mon rôle de défendre de vous défendre de défendre la patrie c'est-à-dire mourir pour la patrie c'est un honneur un grand honneur pour moi et c'est pour ça que nous tous nous devons vous soutenir et combien d'ennemis sont neutralisés par les phares décès ils meurent pour la cause ils meurent pour la cause on va prendre l'avant-dernière question dite Eliongui rapidement merci monsieur le ministre c'est une petite question que vous pouvez partager avec le général monsieur le ministre suivant le récit pratiquement des Nations Unies j'y suis en 1919 où le rwandophone pour ne pas dire les M23 tirent leur subsistance en disant que ils sont en train de défendre une communauté qui est menacée et on appelle ça la légitime défense en République démocratique du Congo comme également un pays attaqué effectivement notre population civile est également menacée je ne sais pas est-ce qu'on ne peut pas faire comme le palestinien par exemple où on sait que l'état qui attaque la République démocratique du Congo sous le label de M23 c'est les Rwandans engagés directement Imgur je vais partager un peu avec vous aujourd'hui est-ce que cette mobilisation que le chef de l'état est en train d'initier et de demander est-ce que ne constitue pas ce qu'on appelle une guerre déclarée alors que nous sommes en train de nous battre pour écruter et nous un peu parce qu'on veut comprendre alors on ne saura pas remonter les faits historiques ni aller dans des comparaisons parce que parfois ça risque de ne pas être bien compris vous avez vu l'exemple que j'ai pris tout à l'heure ici il faut savoir que nous avons les devoirs de défendre la patrie quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte il y a ceux qui ont fait le choix de mourir pour cela et c'est ce que nous faisons alors on va utiliser dans la défense de la patrie tout ce qui est à notre disposition peut-être qu'aujourd'hui on comprend mieux c'est que Laurent Désiré Kaby l'a disé à l'époque que la guerre sera longue et populaire parce que justement il y a une dimension populaire ici non pas dans la dimension de la population qui prend les armes mais d'abord dans la dimension de la population qui comprend les enjeux et c'est pour ça qu'il est important que vous et nous nous ayons ces cadres des discussions de manière permanente et franche pour que vous vous puissiez parler à la population qui comprenne les enjeux du pays de manière générale et voir comment y répondre vous avez vu que nous avons fait les choix de la paix nous restons d'ailleurs dans le choix de la paix de la diplomatie mais vous impose une guerre lorsqu'on vous impose une guerre vous y répondez on y répond en défendant notre territoire nous on n'est pas belliqueux on n'a pas des plans on dit on va attaquer tel attaquer tel mais on va s'assurer que notre intégrité territoriale est respectée et c'est pourquoi tous les Congolais dans toute notre diversité au-delà de nos clivages nous devons nous mobiliser pour soutenir ceux qui peuvent faire la guerre parce que la guerre avec les armes est réservée aux militaires la guerre ne se fait pas avec des machettes la guerre se fait avec l'information aujourd'hui les journalistes vous savez qu'il y a beaucoup de réseaux de manipulation moi qui vous parle je suis la cible de plusieurs attaques au niveau des réseaux sociaux de plusieurs manières parce que moi à ma manière je suis un général au front je suis désolé on va me dire que les journalistes sont indépendants mais avant d'être journaliste vous êtes d'abord des citoyens et que la pluralité d'opinions que nous avons ici vous avez suivi la question d'Embelèche ici là-bas les journalistes sont tous alignés parce que nous suivons les débats qui se font là-bas alors nous nous sommes avancés parce que nous sommes un pays démocratique où la liberté d'opinion est garantie la liberté d'expression mais lorsque les circonstances sont graves comme les circonstances actuelles il est important que vous aussi vous jouez votre devoir patriotique mon général un petit mot avant de prendre la question l'égal est terminée oui vous l'avez si bien dit excellence nous défendons notre territoire et on n'a pas de choix nous ne sommes pas chez les voisins nous sommes chez nous on est agressé nous avons le devoir l'obligation de nous défendre et chacun des citoyens congolais doit se comporter en conséquence dernièrement j'ai réuni les responsables des médias et quelques journalistes les gens de l'UNPC à Goma pour leur rappeler ce devoir citoyen là par exemple il y a des informations qui est Changarabo il y a un site Changarabo qui diffuse les informations il y a Goma 24 que vous connaissez qui dit ça c'est ce sont des des sites du gouvernement rwandais et ils diffusent des informations et nos journalistes récupèrent ça le répercute ça c'est prêter les flancs à l'ennemi donc la mobilisation vous concerne aussi vous en tant que journaliste avec votre micro avec votre caméra avec votre stylo vous devez participer à cette guerre j'étais sidéré quand les autres m'ont dit moi oui vous nous demandez de contribuer à Goma on m'a dit mais il faudrait alléger le fisc avant que nous puissions contribuer je leur ai dit où on est citoyen congolais un bon citoyen où on ne l'est pas si vous êtes un bon citoyen il n'y a pas de conditionnalité pour défendre l'intégrité de notre territoire voilà la dernière question Fabrice en Igala et on va terminer m'ont dit Je pense qu'il n'y a pas de retard. 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 Je rappelle que le président de la République a lancé un appel à la mobilisation générale. Je pense qu'il n'y a pas de retard. Je voudrais vous remercier les médias de votre engagement dans cette guerre, dans ces fronts dans lesquels nous sommes. On va dire que vous êtes indépendants. Nous tenons à votre indépendance. Mais il est aussi de votre devoir de réserver les meilleurs de vous pour préserver l'intégrité territoriale et notre patrie. Je vous remercie. Nous nous retrouverons pour un prochain briefing. Merci. 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 Merci.